Ce n'est pas parce qu'une personne est handicapée qu'elle n'est pas capable de faire de grandes choses. Nous sommes une entreprise comme une autre, et cette entreprise comme une autre doit servir et fournir un travail comme un autre. Vous avez un rapport qualité-prix qui est en général très intéressant. On aurait pu la faire produire en Belgique ou à l'étranger. On a vraiment choisi de rester sur une production le plus locale possible. Et donc ils viennent parce qu'on est local, mais ils viennent aussi parce qu'on est social. Nous allons aujourd'hui visiter nos entreprises de travail adapté. Les ETA Wallonne proposent des jobs aux personnes défavorisées mentalement ou physiquement. Et ces boulots débouchent sur de vrais produits qui font la différence. Direction le Val-du-Ger à Herstal, ou plutôt un des sites du Val-du-Ger. Car cette entreprise de travail adaptée emploie 260 personnes, compte plus d'une vingtaine d'activités réparties sur quatre sites. Soyez les bienvenus dans un des derniers ateliers de confection textile de Wallonie. La plupart des ateliers de confection ont arrêté puisqu'il y a eu la concurrence des produits émergents. Nous, on a continué. Je dirais que ça a permis pendant la crise que nous avons connue de pouvoir fournir des masques, fournir des surblouses médicales alors que les produits venant de Chine étaient à l'arrêt. Voici donc une solution de production locale. Ici sont confectionnés les uniformes de la police de Liège, de l'armée luxembourgeoise ou encore de certaines compagnies aériennes. Autre exemple, à Baptiste, les Gaillettes travaillent notamment le bois. A priori, nous sommes dans une menuiserie comme une autre, mais c'est plutôt l'organisation qui fait la différence. D'ailleurs, ces entreprises sont subsidiées précisément pour assurer un accompagnement adapté à son personnel. C'est qui nous permet de combler, si je puis dire, une perte de productivité, une difficulté à faire un travail précis ou simplement fournir un encadrement qui, lui, est adapté à leurs difficultés. Et donc fournir, encore une fois, le travail identique à une entreprise normale. Le résultat final, c'est un résultat identique à celui d'une entreprise tout à fait traditionnelle. Mais le prix, lui, il est souvent plus bas. C'est un des atouts des ETA, mis en avant par les clients eux-mêmes. Éco-Baptiste, spécialiste de l'isolation écologique, a commandé le mobilier de ses showrooms aux Gaillettes. C'est ici aussi que Google fait fabriquer une partie de ce terrain de pétanque mobile. Quelque part pour nous, c'est aussi important de pouvoir travailler et de mettre en avant des personnes qui ont un petit peu plus difficile. La philosophie humaine, la philosophie sociale est très importante. Rien qu'au niveau des rendez-vous, on se rend compte tout de suite de la plus-value et de la différence par rapport à une société classique. Ici en Belgique, on peut trouver des produits de très bonne qualité, à très bon prix. Et c'est ce qu'on retrouve ici avec les Gaillettes et toute cette infrastructure qu'il y a ici. Il existe en Wallonie plus d'une cinquantaine d'entreprises de travail adaptées, réunies en une fédération, l'EUETA. Bien souvent, elles pratiquent différentes activités, très variées. Et ce n'est pas un hasard. Il y a du coup au moins un poste pour chaque type d'handicap. Vous prenez l'emballage et le conditionnement, on est plutôt avec des personnes qui ont des problèmes de déficience mentale. Par contre, dans les métiers techniques, on est plutôt dans le handicap physique de personnes qui ont des compétences techniques, qui par des accidents de voiture ou accidents de santé, les ont amenées à venir travailler dans des entreprises de travail adaptées. Grâce aux différentes activités, on peut s'assurer qu'une personne peut changer d'activité pour pouvoir continuer sa carrière chez nous. Quand un secteur va moins bien, on a un autre qui prend le dessus, donc on peut dépasser le personnel d'une activité ou d'une autre, de manière à assurer que la personne toujours du travail ne soit jamais en position de chômage économique. Avec 10 000 travailleurs, dont 90% de CDI, le secteur représente tout de même 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Les compétences sont parfois très techniques et les équipements pointus. Cela permet de ménager l'intervention du personnel, mais aussi d'offrir de solides alternatives. Locale, aux productions étrangères et bon marché. On se positionne effectivement en alternative, crédible et durable vis-à-vis des marchés de l'Est, de l'Europe de l'Est principalement, où effectivement, par rapport à un coût humain qui, lui, va sensiblement être le même, le travail, lui, se fera sur notre territoire avec des travailleurs de notre région. Les ETA sont vraiment un acteur local qui, grâce à leur organisation et leur compétitivité, permet à des entreprises de relocaliser, pas très loin de chez elles, pas mal d'activités. Et donc, c'est vraiment un conseil qu'on donne aux entrepreneurs belges. C'est de faire confiance aux ETA, faire confiance à leur organisation, faire confiance à leurs travailleurs. Et c'est certainement en plus qu'on peut en permanence leur apporter. Et c'est certainement en plus qu'on peut en permanence leur apporter.